La résistance aux antibiotiques est en train de redevenir un enjeu de santé publique majeur et aujourd'hui on se retrouve dans des situations d'impasse thérapeutique, c'est-à-dire des situations où on n'a plus d'antibiotiques actifs sur les bactéries responsables d'infections dans nos hôpitaux. On peut être porteur de ces bactéries multirésistantes sans pour autant s'infecter. Mais ces bactéries, au cours d'une hospitalisation et au cours des soins que sont prodigués, on peut éventuellement les transmettre à notre voisin qui lui est dans un état beaucoup plus critique. Et donc avec le CEA, nous avons développé des tests qui permettent d'identifier ces bactéries à partir d'une culture en moins de 15 minutes. Généralement c'est 5 minutes. Nous avons choisi de détecter des enzymes qui s'appellent des bétalactamases qui hydrolysent les antibiotiques. Donc ce sont ces enzymes qui peuvent induire des résistances aux antibiotiques au niveau des hôpitaux ou au niveau des élevages. Un des défis majeurs du diagnostic clinique et vétérinaire, c'est de pouvoir analyser simplement et rapidement la présence de bactéries dans des milieux complexes tels que le sang, l'urine ou le lait. Ces milieux complexes ont tendance à induire des interférences qui peuvent soit empêcher toute analyse, soit fausser le résultat de ces analyses. Au CEA et notamment au laboratoire d'études et de recherche en immunoanalyse, nous avons lancé un programme afin de développer un dispositif qui allie à la fois la préparation de l'échantillon et une détection simple basée sur le test de grossesse. Grâce à notre procédé, nous n'avons pas besoin de passer par l'étape de culture sur boîte de pétri qui nécessite 16 heures. Nous pouvons, à l'issue de cette préparation, analyser directement et ainsi pouvoir détecter la présence de bactéries antibioresistantes et prendre les mesures adéquates au sein des hôpitaux. Le fait de savoir qu'un patient est porteur d'une bactérie avec une métallo-enzyme va nous dire qu'on ne peut pas utiliser cet antibiotique et ça va nous permettre de garder cet antibiotique pour des bactéries pour lesquelles il sera actif. Plus rapidement le traitement efficace sera mis en place, meilleur sera le taux de survie du patient. Nous avons choisi la technique de filtration, car c'est la plus simple et qui ne nécessite pas du tout d'énergie. Ainsi, ce dispositif pourra être utilisé dans des laboratoires de microbiologie, à l'hôpital, ou dans des régions, ne disposant pas des infrastructures nécessaires et développées pour faire des dosages classiques. Il suffit de clipser cet élément sur la cassette et c'est au sein de cette cassette que l'analyse va être effectuée. On laisse migrer le liquide sur cette bandelette et au bout de 5 minutes, on voit apparaître une bande qui correspond au mécanisme de résistance que l'on recherche. C'est un test qui est très très rapide. De pouvoir identifier le mécanisme très rapidement va nous permettre de mettre en place une antibiotérapie adaptée et efficace. Et surtout, ça permettra également de limiter l'utilisation de ces nouvelles molécules, parce qu'on sait très bien que plus on utilise une molécule, plus on a de chances de sélectionner de la résistance. Pour le développement de ce dispositif, nous avons utilisé la technologie d'impression 3D. Nous devons produire 1500 dispositifs afin qu'ils soient validés dans trois sites différents. Nous allons également réaliser une étude de marché au cours de ce projet pour une commercialisation à l'horizon 2009. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !